J'ai ajouté ma première collection à mon bullet journal, donc prioriser mes tâches. Donc, quand je me sens surchargée, quand j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai l'intention, donc ça c'est mon plan, c'est de créer une collection pour m'organiser. Donc, cette collection-là, c'est ce qu'on retrouve dans la boîte à outils. Donc, la première chose, je vais faire un remue-ménage de toutes les choses que j'ai à faire. Donc, dans ce grand nuage, je vais juste, dans aucune ordre, je vais écrire plein de choses, toutes les tâches à accomplir, à l'école, à la maison, et ainsi de suite. Et puis, ensuite, pour m'aider à me prioriser, à l'instant, mon plan, ça va être d'utiliser la méthode Eisenhower, je pense que ça s'appelait, que j'ai appris en salle de classe. Donc, ça va m'aider parce que je sais que les tâches importantes et urgentes se situeront ici, et c'est probablement ça que je devrais commencer à faire. Une fois que j'ai choisi, ou une fois que j'ai priorisé les tâches, je vais choisir quelques tâches à faire. Donc, dans une journée, je pense que dépendant de la journée, ça va dépendre, mais pour trois tâches, c'est un bon nombre de tâches. Donc, je vais choisir, après avoir fait mon remue-ménage et prioriser mes tâches, je vais choisir trois tâches. Et ensuite, je vais passer à l'action. Donc, pour passer à l'action, ce que je vais faire, Donc, pour mon exemple, disons, le dimanche 20 octobre, je vais aller au Starbucks pour faire trois Pomodoros. On en voit deux ici, sur cette page. Pourquoi au Starbucks? D'habitude, ce serait la bibliothèque, mais elle est fermée le dimanche. Donc, c'est un endroit où je sais que je vais travailler parce que je n'aurai pas de distraction de la maison. Donc, Pomodoro numéro 1, je me donne 25 minutes, suivie d'une pause de 5 minutes. Alors, ce que je planifie faire, c'est d'écrire, par exemple, si ma tâche numéro 1 sera de rédiger le test de séance pour les élèves, en 25 minutes, je ne pense pas être capable de le terminer, mais qu'est-ce que je pense pouvoir faire en 25 minutes? Donc, je vais peut-être la morceler, la mettre en morceaux. Donc, question numéro 1, rechercher toutes les questions que j'aimerais poser et les mettre dans un document. Je pense que ça, ça va me prendre probablement 15 minutes. OK? Ensuite, pour 5 minutes, je vais formater le document. Et le dernier 5 minutes, peut-être un autre 5 minutes, je vais pouvoir aller trouver mon gabarit pour, je ne sais pas, j'essaie de passer. En tout cas, disons, je mets n'importe quoi. Alors, je vais estimer le temps ici, et puis là, je vais cocher un si c'est complété ou un X si je ne l'ai pas complété après mon 25 minutes. Si c'est complété, parfait, ça veut dire que j'ai bien géré mon temps. Sinon, ce n'est pas grave, je vais ajouter ma tâche dans le prochain pomodoro. Et puis, je vais continuer à faire mes pomodoro comme ça jusqu'à ce que je termine ma tâche numéro 1. Donc, j'espère pouvoir faire une tâche en 3 pomodoro. Après, c'est une longue pause. Donc, entre chaque pomodoro, on a une petite pause de 5 minutes. Ensuite, j'ai une très longue pause. Je vais peut-être sortir, aller prendre une marche, une pause de 30 minutes, peut-être une heure. Et je me reprends. Alors, c'est mon objectif. Et puis, comment je vais utiliser mon bullet journal pour organiser ça? C'est dans le concept d'une collection. Donc, j'ai ça. Si jamais je voulais me référer, c'est écrit ici. C'est ça mon plan. On verra si j'aime ça.